et yo tout le monde se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter des petits placements de tornades ça a beaucoup été demandé il y en a pas mal qui connaissent déjà pas mal de placements de tornades tout ça tout ça il y a des gens qui ne connaissent pas tous les placements donc avec zappy qui en vogue avec moi on va tout simplement vous aider à connaître un peu tous les placements qu'il y a possibles inimaginable pour activer la tour du roi donc on a accompagné de zappy coucou zappy comment vas-tu tout le monde ça va super super ok on va partir directement game donc il y aura peut-être des coupures tout ça tout ça c'était un peu la galère ce niveau montage plus la merde mais on va essayer de faire quelque chose de propre et on va essayer de montrer le maximum de placement possible donc il faut vite que je suis la tornade c'est moi j'ai la tornade dis moi ce que tu as là dans la main j'ai un mineur je place le mineur en fait tu peux le placer n'importe où sauf en fait s'il est placé tant que tu connais le placer donc c'est impossible de tornade alors là pour le mineur c'est simple enfin vous connaissez quand il est placé comme ça c'est ici voilà c'est en fait tant qu'il est placé autour de la tour même devant sur le côté là où je mets les souris ici ou ici ou pour le tornade mais s'il est mis s'il est mis là dans le coin en haut c'est impossible de le tornade tout simplement ok bon c'est le mineur c'est bon je recycle je recycle je recycle je recycle donc c'est mon jeu la tornade là j'envoie carabelle ok là le carabelle c'est 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 assez compliqué le tornade alors il faut bien tendre qui dash faut bien tendre que ça dache faut placer la tornade comme ça faut attendre un peu et là vous mettez la tornade voilà ça passe bon la tour du roi est activée donc elle meurt avant mais quand la tour du roi est pas activée ça fonctionne très très bien ok je commence à mettre golem si tu veux on dit vas-y mais golem est aussi un placement où il tourne pas oui alors le placement du golem je vais vous montrer le golem enfin on place le comme si enfin pour que le tornade easy c'est ça là enfin comme la mise à pied on peut le tornade sur la tour du roi je vais vous montrer comment on fait par contre si l'adversaire le place dans le corner là dans le corner là vous ne pouvez pas le tornade c'est le placement vraiment anti tornade vous ne pouvez pas le tornade ou je crois aussi s'il est placé au pont d'une différente façon vous pouvez pas le tornade s'il est mis un peu sur l'extérieur c'est pas possible donc je vous montrer je vais attendre qu'il arrive ce gros sac ok faut bien attendre qu'il arrive à la tour vous prenez un coup c'est pas grave et là vous mettez la tornade tranquillou comme ça vous êtes sûr que ça active bon on va vite le dépop quand même parce que sinon il va nous mettre trop cher hop hop alors t'as quoi d'autre t'as aussi le cochon alors le géant vas-y tu peux envoyer le géant alors le géant il y a beaucoup de personnes enfin dix fois qui sont en mode sur ma lab oui tu peux le tornade tout ça non on peut plus tornade avant on pouvait mais la tornade a été nerf et du coup on ne peut plus regarder je vais faire le placement vraiment habituel qu'on fait sur toutes les troupes et vous allez voir que ce n'est pas possible il s'arrête un peu et c'est enfin il faudrait en fait une bûche avant il faudrait mettre une bûche en décalé genre pour que ça décale un peu le géant sur d'une case et qu'après vous pouvez le tornade mais si c'est pas le fin si vous avez pas de bûche c'est pas possible et ça coûte 5 pour 5 pour activer une seule tour du roi alors que vous avez plein de façon d'activer la tour du roi j'avoue que c'est pas forcément super rentable il te reste le cochon là que t'as pas joué je crois que c'est ça le cochon ouais donc vas-y qu'on l'envoyait sur la tour qui a le plus de points de vie le cochon c'est super simple voilà vous avez ce placement de tornade pour activer la tour du roi voilà ça c'est simple et quand vous voulez pas prendre deux coups votre tornade en fait faut vraiment attendre que le cochon arrive vraiment là tout pile avant qu'il tape la tour et bon là je l'ai décalé du bout d'un cran vous avez compris l'idée et après vous mettez la tendre comme ça le cochon de mes zéro coup quand elle a tour du roi est activé on se retrouve tout de suite les potes pour une autre salle de cartes donc on va vous montrer comment s'appelle le prince le ballon le bébé dragon le bourreau aussi on va montrer pas mal de choses pas mal d'autres cartes donc on se retrouve tout de suite ok re les potes on se retrouve du coup pour la suite des placements de la tornade donc là vous montrez du coup avec le ballon on a oublié le bébé dragon justement donc on va aussi vous montrer le bébé dragon le comment s'appelle l'électro sorcier tout ça tout ça donc attend vous que je sais que la tornade donc il faudrait que tu commences et j'ai sorti un bourreau ballon j'ai pas j'ai pas bon on le fera le game d'après ce par exemple le ballon on fera le gros ballon vas-y pas le bourreau bourreau si tu vas bon alors bourreau j'arrive pas tout le temps on a essayé en live et j'avoue que j'arrive pas tout le temps mais normalement si je décale un tout petit peu là regardez là il va se mettre dans le coin et normalement elle est active la tour du roi ouais non faut vraiment que je le colle le le placement est super 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 compliqué c'est pas vraiment super rentable de le faire en plus ce que vous avez vu là déjà avec deux et leur tour il me prend plus de la moitié de la tour mais c'est possible il fallait juste que je décale la tornade d'un petit cran vers la droite comme ça il aurait vraiment été collé dans ce coin ici où je pose des squelettes et du coup sa hache aurait touché aurait touché la tour ok tu es électro sorcière ou pas dans une carte ok ben on voit moi à la fois non le problème c'est que on voit une guerre dans le chéri prince bon on voit une carte dans le vent les mots les autres sorciers au point nickel alors électro sorciers c'est ça c'est le placement il est super simple vous attendez et là ça active tranquillement la tour du roi par contre vous pouvez pas le faire si la tour du roi est déjà activé parce qu'il se fait des pop avant et ça sert pas à contre chose là voilà c'est tranquillement pour ses symboles plus et ça vous sert dans pas mal de situations il ya du il ya dans comment s'appelle dans le mince dans du pk ça peut aussi donc du géant donc il y a pas mal de decks dans le mineur aussi après le mineur oui généralement le mineur en plus que vos adversaires généralement ils vont le voyer dans le coin alors là vous pouvez absolument pas d'un autre quand il envoie dans ce coin et du coup si vous voulez activer la tour du roi avec la tornade ça peut être ça peut être sympathique ok bah si tu as le ballon go go le ballon le petit ballon ok alors le ballon c'est pareil c'est simple généralement le placement de tornades après une fois que vous le connaissez hop bon je crois que j'ai mis un coup de poil après que j'ai pense ok le prince le principe alors je vous dire je vais vous expliquer pour le prince je recycle la tornado ok c'est bon quand tu veux sur la tour qu'elle puisse acheter ok parce que ça nous voyez en fait ce placement de tornades il revient souvent celui-là que je suis en train de faire il revient très 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 souvent c'est souvent le même si c'est pour le cochon c'est celui-là pour le prince et celui-là pour le prince neembre pour le fantôme royal pour la guérisseuse pour le Jean squelette pour le Jean goblin pour le golem enfin celui-là reste vraiment assez facile à reproduire une fois que vous le connaissez normalement ça devrait ça devrait super bien se passer ok t'as quoi d'autre là t'as pur un bourreau mineur mais pas grave essaye voir le bébé dragon mais je pense que vu que la tour de joie est activée je n'y arriverai pas je pense ah et puis vu qu'il est mis comme ça c'est impossible alors qu'on l'aimait comme ça le bébé dragon c'est impossible ouais c'est bon mais t'inquiète ben je sais que si t'as le bourreau vas-y je vais t'en récit le ouais mais genre je sais pas si j'ai assez d'HP sur ma tour de droite ouais tant que le trou teneur ok je vais réessayer je suis pas sûr d'y arriver parce que j'ai réussi une fois en live mais non je crois que c'est comme ça le placement ah je sais plus ouais je sais plus je sais plus j'ai réussi une fois en live j'avoue que j'y arrive pas ok bon on va on va chercher d'autres cartes qu'on puisse tornade enfin on va réfléchir de notre côté puis on se retrouve du coup directement après ok héros les potes je me suis entraîné un peu avant sur le placement du bouffe la tornade pour pour activer la torture avec le bourreau puisque j'avoue que je le connaissais plus et ça m'a réussi à le faire donc j'espère que tu l'as dans la main j'ai bourreau et bouillera bon ok bah on va attendre que les troupes meurent et tu mettra tu mettra ici le bourreau ou le bouillera bon alors le placement de tornade c'est ça les potes je vous montre vous attendez en fait que le que le bourreau avance et là vous mettez la tornade et là normalement son prochain coup il actue la tornade voilà tout simplement c'est vraiment ce genre ça se joue à un millimètre même pas mais ça actue la tornade donc ça c'est vraiment panique ça peut servir dans certains cas bon c'est pas non plus incroyable ce que vous prenez vous prenez tarif sur la tour parce que votre tour elle est 2534 HP elle descend en 1694 donc on est pratiquement mille dégâts là dessus mais si vraiment vous êtes en pls ça peut servir on va dire que ça peut servir et c'est toujours bon toujours bon à savoir ok tu restes quoi là les barbares d'élite aussi que je voulais faire bon buvez dragon je crois pas que je pourrais le faire ok c'était les barbares d'élite vas-y go barbares d'élite alors barbares d'élite je crois pas vous pouvez activer les deux mais vous pouvez au moins en activer un attiré un je crois aussi peut-être les deux si voilà vous pouvez activer les deux alors comme ça pour les gens qui sont bas level et qui joue aux tornades vous pouvez activer vous pouvez mettre les barbares d'élite sur la tour après si vous êtes niveau 10 c'est que les barbares d'élite sont niveau 13 c'est une mauvaise idée ok c'est une très mauvaise idée parce que sinon vous allez perdre la tour du roi genre c'est comme le gros pk éviter de le mettre sur la tour du roi quoi parce que là le placement que je vous montre celui bah celui qu'il y a d'habitude pour attirer les cochons celui là quoi ça attire pardon j'arrive plus à le dire ça attire pardon les cochons du coup le golem les ballons enfin le prince le prince nébreux la valkyrie la guérisseuse le chevalier ça attire ça attire vraiment pas mal de choses on n'a pas aussi également le feu et le gobelin donc on va le faire après mais en vrai pardon j'aurais dû activer le chevalier sur la tour du roi je comprends t'as quoi là dans la main du coup que je peux faire le bébé dragon pour gros et ouais essayez voir le bébé dragon mais tu mets tu mets où j'ai mis mon esprit de l'est là ok parce qu'en fait quand il est mis quand il est mis en mode normal c'est pas possible mais normalement quand il est mis comme ça si on l'attire là non il change d'aggro il est bon mais vu que la tour du réactivé je pense pas que ça soit possible ok bon on a fait les cartes là du coup on va prendre le fiat gobelin on vous montre aussi le bébé dragon et le fiat gobelin on va vous montrer plusieurs comment dire plusieurs placements différents parce qu'il y en a un ouais vas-y pas que le chevalier parce qu'avec le fiat gobelin il y a un placement quand il est mis comme ça il y a un placement quand il est mis comme ça enfin il y a des placements différents donc je vais montrer ça ok donc chevalier c'est simple c'est pareil comme avec le cochon comme avec la valkyrie comme avec les princes etc bon là la tour du roi activé donc ça marche pas trop mais mais vous avez compris le principe bref on se retrouve direct pour les pour les toutes dernières cartes ok bon re les potes c'est bientôt la fin vous inquiétez pas comme ça vous pourrez vous entraînez sur les placements de tornades ok j'ai bébé dragon bah ça serait en voilà en fait tu genre tu mets fonds attend putain c'est que le côté faut même qu'ils le mettent du côté là où je mets mes souris genre tu mets juste derrière la tour du roi quoi ok parce que dans le monde si je me trompe pas quand il est mis comme ça c'est possible alors quand il est mis dans le coin extérieur comme le golem c'est pas possible normalement si je place ma ternaute comme ça je mets peut-être un poil trop tard et normalement il change voilà il change d'aggro tout simplement alors quand il est mis quand il est mis dans ce coin c'est comme le golem c'est pas possible du coup d'activer la tour mais quand il est mis du coup derrière la tour du roi comme on vient de vous montrer c'est possible d'activer la tour mais il faut juste pas que la tour de droite je crois que soit focus en même temps parce que bah il même s'il a un tout petit peu moins d'hp s'il est pas full life bah la tour la tour de droite et la tour de gauche vous le dépop trop rapidement ce que j'ai vu il remet un coup avant de changer d'aggro sur la tour du roi donc ça c'est un peu bizarre mais c'est possible aussi ça peut servir contre du cimetière contre du splash art tout ça ça peut vraiment servir parce que vous savez que le splash art qu'une fois que la tour du roi est activée c'est assez compliqué ok ce que tu as le choix gobelins ouais ok bah let's go let's go m'envoyant normal normal ouais normal alors normal les potes pour vraiment être sûr d'activer la tour du roi moi je conseille ça parce que du coup la tour va vite se retourner et vous allez prendre juste les dommages dans ce gobelin donc du gobelin qui est à l'extérieur de la tour et les deux gobelins vous avez les deux autres gobelins vous allez activer la tour du roi donc ça c'est vraiment le place le placement assez facile à faire après on vous en montrer un autre quand quand le quand l'adversaire l'envoie ici genre dans le coin ici on va vous montrer que c'est possible aussi de l'attirer ok j'ai ma tournage là je mets dans le coin ça touche la tour yep let's go mais est-ce que vu que la tour du roi est activée ça marche ouais je sais pas est-ce que la tour du roi est activée ouais ça marchera pas ça marchera pas vous avez compris le principe c'est un peu la même chose ok et parce que du coup quand il est placé quand il est passé vraiment en fait il y a des gens ils vont placer vraiment coller sur la tour et il y a des gens ils vont placer un peu décollé justement pour éviter que ça active la tour du roi donc ça peut être pratique et c'est voir de le refaire parce que je suis peut-être que je me suis trompé au niveau du placement mais je pense pas ouais c'est avec la tour du roi c'est pas possible ok bon prends moi la game on va tranquillement je pense arrêter là je vous ai montré vraiment les placements principaux parce que voilà comme vous a dit une fois que vous connaissez le placement cochon vous connaissez pas son pour la valkyrie pour le fantôme raya pour le chevalier pour la guérisseuse pour les barbards dit pour les princes temps le placement reste le même pour ça même pour le ballon après voilà il ya des placements différents du coup pour le feu à gobelin pour bébé dragon pour le sorcier électrique mais pour le gros aussi mais dans la majorité des cas ça reste quand même un placement assez simple vous connaissez celui-là vous connaissez un peu partout même pour méga chevalier ça marche vous n'avez pas montré tout en détail mais une fois vous en connaissez un généralement ça marche un peu près pour tout sauf du coup pour les gens le gobelin jean je suis pas sûr aussi qu'on puisse le faire j'ai un petit doute il faudrait tester aussi mais je pense qu'on peut parce qu'il est il est comment dire il va plus se coller à la tour que les gens donc je crois que c'est possible mais sans certitude bref du coup j'espère vous aurez kiffé cette petite vidéo les potes si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait super plaisir merci zapy de m'avoir accompagné dans cette vidéo merci à toi et du coup je vous dis j'arrive pas à faire le trop je fais des bisous et je vous dis à plus tard tchao tchao tout le monde